Les amis, mais c'est quoi ce match ? C'était quoi ce classico espagnol ? Entre le Real Madrid et Barcelone ? Oh là là, c'était quoi ce match de fou ? C'était un classico complètement fou, les amis ! Les amis, j'espère très bien, c'est les débriefs de M.A.B. Aujourd'hui, on se retrouve pour les debriefings Entre le Real Madrid et le FC Barcelone Classico en Liga en Espagne Vous êtes prêts, alors ? Ben, c'est parti, les amis ! Mais avant de commencer, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et active la cloche Des notifications pour n'arrêter avec un débrief, aucune vidéo et aucun laisse à plaisir Et mettez le petit pouce, les amis ! Pour ce classico espagnol, complètement fou ! Oh là là, c'était quoi cette fin de match ? Mais c'était quoi ce match en général ? Jusqu'au bout du suspect ! Le foot, c'est du divertissement, je vous le dis déjà ! Le foot, c'est aléatoire ! On ne sait pas tout ce qui peut se passer ! Et là, June Bellingham Qui offre la victoire dans le Tottenham et le Real Madrid Les 3 points face à Barcelone ! Et là, ce soir, June Bellingham Qui cloue le mec à Barcelone Et qui prend l'avantage à Bernabeu en direct de Madrid, je vous le dis déjà ! C'était fou ! Comme je vous le dis, grâce à monsieur June Bellingham Bellingham le boss ! Il a montré ce qu'il était ! Meilleur joueur ! C'est le meilleur joueur ! Ce soir, c'était le meilleur joueur ! Ce soir, l'homme du match ! Le Real Madrid prend 11 points d'avance ! 11 points d'avance sur le FC Barcelone À 6 journées de la fin ! Et le Jules Bellingham peut mettre un pied ! Ils sont proches de prendre le titre de Liga ! Mais tout n'est pas fini ! Ils mettent un pied vers le titre de la Liga de Mie ! Ce soir, dans ce classico, complètement fou de la Mie ! Le titre est joué ! Le Real Madrid sera peut-être champion d'Espagne Lors de la saison 2023-2024 ! Mais tout n'est pas fini ! Tout peut arriver dans les 6 matchs restants, les amis ! Mais je vous dis, c'était fou ! Je vous dis déjà ! On va faire les statistiques matchs que je vous dis déjà ! Cette équipe était fou ! Bellingham, il est toujours présent ! Mais quel joueur de fou ! L'angle, cet anglais-là, il m'impressionnera tous les jours ! Chaque semaine, il m'impressionne ! Que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga ! Ça fait tellement plaisir ! On va faire les statistiques matchs ! Donc, les buts avec les buts du côté du Real Madrid A la 18ème minute de jeu sur pénalty de Vinicius Junior Vinicius, toujours là ! A la 18ème minute de jeu sur pénalty Lucas Váquez à la 73ème minute de jeu Et June Bellingham à la 91ème minute de jeu dans le temps indécent Mais du côté de Barcelone Christensen a mis à la 6ème minute de jeu Et Lopez à la 69ème minute de jeu Les statistiques matchs ont donc 14 tirs pour le Real Madrid 15 pour Barcelone 8 tirs quadrés pour le Real Madrid 6 pour Barcelone 46% possession pour le Real Madrid 40-50-54 pour Barcelone 2-3 cartons jaunes pour le Real Madrid 2 pour Barcelone 0-0 cartons rouges pour les deux clubs 1 hors-jeu pour Barcelone 1 pour Real Madrid 2 pour Barcelone Et enfin, 2 corners pour le Real Madrid Et 8 pour Barcelone Mais Barcelone poussait ! Même si Barcelone avait possession Barcelone poussait dans ce match-là Je vous dis déjà, c'était fou Barcelone qui marquait la 6ème minute de jeu Barcelone qui prenait l'avantage après 6 minutes de jeu Mais je vous dis déjà Et je vous dis déjà, c'était 2-20 Je vous dis déjà, en seconde période C'était 1 partout A la mi-temps Et puis, Barcelone qui reprend l'avantage Mais après, ça a régalisé 3 minutes, 4 minutes après Et à la fin du match Bellingham fait un super but Et ça fait le but Quel but, je vous dis déjà Alors, je vous dis, c'était tellement série Je vous dis, un match très serré Un match sous tension Parce que c'était un match avec Il y avait beaucoup de bruit Beaucoup de spectacles Et beaucoup de divertissement ce soir Mais ce soir, le Real Madrid Est en mode patron Le patron de cette Liga Ce soir, l'ami Oh la 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 Mais voilà, je vous dis Barcelone qui a fait des belles occasions Je vous dis déjà Ça a poussé pour Barcelone Parce que je me dis Barcelone, est-ce qu'ils vont prendre leur revanche Après l'animation Face au PSG Mardi Ils voulaient prendre leur revanche En Liga Mais ce n'est pas fait Je vous dis déjà C'est très dur pour Barcelone Parce que Barcelone, voilà Ils ont poussé, ils ont poussé, poussé Ils avaient fait des super contre-attaques Je vous dis déjà Des super performances Et des super occasions Je vous dis déjà Mais le Real Madrid Toujours là Je pensais que ça allait se finir A 2-2 Je pensais le match Mais Billingham N'a pas dit son dernier mot Il l'a fait Oh la la Ça fait tellement What the fuck C'était tellement fou Ce classico Me réserve des surprises Et m'a rendu fou ce soir Il m'a rendu de joie Parce que du pur joie Et pur divertissement C'est ça qu'on aime Les classicos espagnols Et j'en veux Plein avec des buts Du suspens Et du divertissement Voilà cette vidéo J'espère qu'elle vous a aimé En plu Abonnez-vous Et activez la cloche Des notifications Mettez le pouce bleu Dites moi ce que vous pensez De ce match Supporter ou supportrice Du Real Madrid Et supporter ou supportrice Du FC Barcelone Double check N'oubliez pas La Ligue Et on se dit A bientôt pour une prochaine vidéo Et n'oubliez pas